salut tout le monde alors nous voilà de retour sur dragon rose qui est une distribution lubintu alors je vais pas refaire ce qui a déjà été fait là je pars aujourd'hui pour faire un tuto de open web rx alors pas open web rx plus mais open web rx de simple la la première version quoi alors il ya plein de tutos sur internet sur open web rx web rx et web rx plus ça c'est pas ce qui manque mais ce qui manque surtout c'est le ce soit la portée des novices c'est pour ceux qui font des tutos oui c'est évident que qu'il faut installer les logiciels c'est évident qu'il faut qu'il faut paramétrer mais comment le faire ou aller chercher tout ça mais il n'y a pas grand chose et là récemment j'ai eu un oem justement qui m'a qui m'a posé la question je trouve rien sur internet de de claire alors ok je vais essayer de faire ça et l'avantage c'est que ce tuto pour débutants effet ben justement par un débutant c'est à dire moi même car ça fait pas très longtemps que j'apprivoise open web rx alors je fais cette vidéo là aujourd'hui puisque après en suivant quand j'aurai un moment c'est web rx plus que je vais installer car il ya quelques différences entre les deux visiblement web rx plus aurait intégrer un chat il y aurait plus de mode de transmission il serait beaucoup plus beaucoup plus abouti et j'ai un projet en même temps de de faire cette même installation sur un raspberry alors vu les infos que j'ai eu sur open web rx plus essaye j'aurai ça le dire il ya des chances que ce soit celui ci que je mette après dans le dans le raspberry c'est oui 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 alors pour ceux puisque là ce tuto est vraiment pour les débutants un raspberry qu'est ce que c'est eh bien c'est un anneau ordinateur voilà voilà il est dans son boîtier voilà il est là alors sortie rj45 quatre ports usb il y en a sur le côté des débranchements sur le côté le système d'exploitation est installé là et voilà bon c'est pas le sujet du jour on verra ça plus tard alors déjà pour ma part ça le tuto va se faire qu'un sur le clé rtl sdr v4 bon la trouche et passion radio ça c'est un petit clin d'oeil à nos amis alors je passe par un par un boîtier qui me permet de basculer d'une antenne à l'autre qui renvoie sur le filtre passe bas alors voilà et là au bout on va brancher dans ça tu t'en vas toi lui rtl sdr dans le port usb pardon voilà avant toute chose pour le filtre passe bas alors pour ma part je suis plus swl sur bande à chef que que au dessus donc le filtre passe bas ne gêne en rien pour pour ma part pour pour ma réception et en même temps ça me permet de parce que si lui il protège les les télés les tanglithorine à l'inverse il me permet d'éliminer certains certains parasites bon allez ce coup ci on va plonger vraiment dans le système on va on va vraiment voir un peu ce que ça donne c'est ce qu'il faut on va faire sa liste de course voir où trouver où trouver des infos et tout on va on va essayer de se faire la totale mais de façon très qro façon la plus facile possible pour que pour que vraiment à nouveau dans ce domaine puisse puisse y arriver alors commençons par le commencement les logiciels les les librairies les drivers enfin bon bref tout ce qu'on a besoin alors c'est une clé rtl sdr que j'ai donc la rtl et je sélectionne rtl connecteur rtl 433 rtl airband rtl ais rtl sdr au w rtl ou w rtl connecteur ou w rtl connecteur ou rtl avec rtl un rapport avec rtl sdr précisément voilà libre rtl sdr là aussi libre rtl sdr noah trait d'union a pété soit puis sdr et là j'en vois quelques-uns qui peuvent être mises à jour ah ben ça c'est les mises à jour que j'ai dû bloquer tout à l'heure sdr rangel ah oui non ça c'est un autre sdr sdr ok on jette un oeil aussi bon là comme on voit là je me suis rajouté d'autres d'autres logiciels sdr et tout ça bon ok voilà bon on a vu qu'on a déjà quelque chose mais c'est pas suffisant nous allons aller sur le site d'openwebrx alors openwebrx point d e vous allez sur jette openwebrx et là vous choisissez pour la version de que vous avez donc là nous sont d'accord aux hommes ça sera ubuntu alors comme vous voyez c'est en ligne de commande j'espère pouvoir ouvrir ouais c'est bon alors on nous indique d'un premier temps qu'il faut rentrer qu'il faut se mettre en route alors sudo espace et su espace trait d'union il est où non c'est pas toi que je veux j'aurais dû l'ouvrir après voilà mon bout de passe vous avez vu en console on voit rien voilà j'attrape toute la ligne face j'attrape l'aller les tout le code qui est là alors je suis à du bas on n'y touche pas on prend juste là cette partie là là qui qui nous intéresse que l'on colle oui voilà alors là je vais pas le faire parce que moi c'est déjà fait dès le début et là on fait entrer à un moment donné ça veut vous demander c'est oui ou non vous voulez installer là toutes les sources et tout ça et bien on va faire ok en suivant comme on voit là alors là ici on a la partie à péter jette une date donc là ça va mettre à jour le gestionnaire de paquets de programmes et là ici on aperçoit à péter jette installe open web rx et là aussi ça va vous demander si vous voulez vraiment installer open web rx donc on va faire pour oui voilà alors si dans votre navigateur vous avez installé le traducteur bon ben traduire mais attention en traduisant ça risque de vous traduire en même temps le 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 code mais bon déjà ça permet de 10 voix plus clair il ya un peu de documentation tac traduire aussi puis après bon des tutos de ça bon il y en a partout sur internet c'est pas le problème sinon il ya sur le forum la paix et bifrancophones dans la rubrique gestionnaire juste un logiciel les logiciels où il ya un sujet en cours en ce moment sur open web rx alors petit truc alors ça tous ceux qui sont sur linux le savent il faut faire des sauvegardes de tout ce que l'on fait et là vous voyez là ici j'ai sauvegardé les configurations originales de 2,2 d'open web rx voilà j'ai fait ma sauvegarde comme ça là je suis ok là cet affichage il est pas beau on verra ça après donc là vous pouvez suivre toute l'aide là qu'il ya dedans et tout ça attaque ok ça alors donc là on revient dans les jeux le gestionnaire de programme on regarde open et open web rx là ce coup ci et là on trouve toute une liste de logiciels alors le seul que j'ai pas installé parce que je ne voyais pas l'intérêt c'est libo voire un comme eux pardon libo web rdx trait d'union connecteur trait d'union dave voilà bon c'est le seul que j'ai pas mis mais tout le reste est installé alors si vous voyez là ici là dans état que l'impossibilité de remettre à jour et bien faites le de suite comme ça ce sera fait avant de lancer quoi que ce soit open web rx se lance de différentes façons soit suivant les systèmes à partir du lien local c'est à dire local host trait d'union alors que je que je non pas ça bon d'accord si là à je vais y arriver vous voyez vous voyez local host de petits points 80 73 ça c'est votre adresse locale alors si par hasard vous n'arrivez pas à vous connecter dans le menu démarrer radio amateur vous avez ici open web rx à demain à demain donc ça veut dire qu'il faudra rentrer votre mot de passe pour tomber voilà sur cette fenêtre là on est sûr et à partir de là j'ai à partir de l'attaque vous pouvez vous connecter donc start open web rx ici vous avez les changements de couleurs on peut vraiment tout tout modifier voilà les réglages par défaut proposé alors attendez que voilà je me mette là en haut à droite un setting sur open web rx bon là on s'en fiche on est on est en local donc oui parce que open web rx peut être utilisé comme comme web sdr d'ailleurs on reconnaît on reconnaît tout ça d'ailleurs je me demande si oui qui sdr n'est pas basé justement sur open web rx ça serait bien possible en faisant quelques petites recherches on devrait trouver des infos là-dessus alors setting là en utilisation simple sdr on s'en fiche utilisateur à demain mot de passe à demain les deux pareilles alors ce mot de passe on peut le changer j'ai l'info sous le coude là justement j'ai posé la question à un copain là c'est voilà je vais essayer de de vous jouer mais ça alors sudo open web rx à demain re mot veuzeur à demain et là ensuite sudo open à demain abuser et puis bon ben les gratifiants que l'on veut bon là il a écrit dandy ok bon d'accord voilà il a mis mon qrz voilà là je crois que c'est assez gros pour lire les explications voilà donc vous pouvez retrouver les infos là dans le forum à la rubrique les logiciels alors premier onglet premier bouton là ici on est dans la partie la configuration général alors tout est en anglais je vais essayer de basculer de l'un à l'autre alors receveur name bon je pense que là tout le monde a compris nom du récepteur bon là j'ai mis mon indicatif swl je me suis dit que ça coulait de source receveur location voilà emplacement du récepteur alors soyez pas trop précis c'est faut pas oublier qu'aujourd'hui les voleurs naviguent beaucoup sur internet pour attraper des infos alors moi je suis sur eux sur l'est de la gironde sur le castillonnet voilà c'est suffisant un receveur élévation altitude de récepteur bon bah là ok je suis à peu près à 50 mètres au dessus du niveau de la mer alors coordonnées du récepteur bon là il ya un souci avec eux avec google maps j'ai pas approfondi là encore à ce niveau là il faut trouver la clé pour la clé google ça pour pouvoir configurer ça et ainsi de suite alors dans cette partie là on peut ajouter et bien un avatar comme on voit là ici là voilà tac alors pour ma part j'ai mis la clé sdr voilà ici bah tiens pourquoi pas le fond d'écran de son choix celui ci c'est basse et fond d'écran que j'ai du côté de linux ment je me suis qu'il était bien dans le ton d'autres mettre la plupart du temps ça va être le paysage local c'est voilà c'est montrer un petit peu sa région voilà ce qui se fait beaucoup là ici on a le nombre de visiteurs qui peuvent être acceptés bon là moi j'ai laissé par défaut c'est à dire 20 il faut que je t'adresse voilà allez plus bas on a on a là là la compression audio on a tout ça tout ça j'ai pas touché j'ai rien touché là de dé les réglages là qui qui suivent alors ici niveau des chutes d'eau bon c'est le waterfall voilà c'est ça on peut et moi je me suis embêté à aller le régler directement en bidouillant les fichiers comme quoi ben là j'en apprends un peu plus en même temps que vous ok et bien on va sauter sur les fichiers donc là les réglages que l'on voit là on voit 51 ici moins 51 ici moins un ici que l'on retrouve là dans cette partie là donc là moins 51 moins un ça correspond là ici vous avez la possibilité de choisir automatiquement ici ou ici bon là on a le volume ok le scratch ok les modes ok ici c'est pour les digi modes on verra ça après bon ben là je viens d'apprendre en même temps quelque chose c'est bon ça et parce que du coup je cherchais un peu la complexité et je suis allé dans les fichiers les fichiers source source pardon alors il y en a qui se trouvent au niveau des réglages dans schlas etc openwebrx d'autres réglages qui se trouvent dans schlas var lib openwebrx et là pour ma part c'est setting point json que j'ai que j'ai modifié mais avant de le modifier j'ai fait en sorte de faire une sauvegarde que l'on voit là alors sauvegarde voilà j'ai alors j'ai édité le fichier tac gelé ici ça voilà et là ici j'ai tapé sauvegarde et j'ai enregistré voilà tout simplement bon je peux le faire parce que j'ai déjà fait voilà là j'ai fait ma sauvegarde de fichiers et les réglages donc voilà c'est une phase ma sauvegarde de fichiers fait que là j'ai été modifié ces réglages là mais là comme je viens de le prendre de me rendre compte avec vous on croit tout on croit maîtriser le système du premier coup de ça et tout ça mais en fin de compte non donc là c'est super un débutant qui apprend à des débutants à utiliser web rx et ça c'est génial c'est génial parce que là on progresse ensemble donc là vous voyez water level minimum moins 51 on l'a ici niveau des chutes d'eau donc là en anglais waterfall level waterfall level donc si vous pouvez éviter d'aller bidouiller dans les fichiers ce sera encore mieux alors là n'hésitez pas à faire des captures d'écran bon sur la sous le sur l'ordinateur en haut à droite imprimé grand tac voilà là j'ai ma capture d'écran j'enregistre réglages réglages page une tac voilà et là j'ai ma sauvegarde là je peux faire ce que je veux j'ai tous mes réglages qui sont de toute façon sauvegarder sous forme de capture d'écran alors ce qu'aussi on va aller dans le deuxième onglet alors suivant alors ça sert à rien là on a trois trois types de deux de connexion et d'air alors sdr play j'ai décoché enable alors enable permet de ce dispositif bon ben voilà là j'ai décoché c'est pas la peine de garder un truc en fonction inutilement airplay spi pardon pareil je l'ai décoché aussi et de la propac derrière pour garder uniquement rtlsdr usb alors l'exemple que je vais montrer là il est va être basé que sur une seule plage de fréquence alors fréquence libre logiciel libre ça tombe bien là ce que la démonstration va se faire sur la cibi sur la plage 27 mégahertz ici on reconnaît notre notre clé rtlsdr qui est reconnue par le système là j'ai laissé sur davis gain gain de l'appareil voilà j'ai d'autres options vous pouvez tester différentes options et bon là là pour ma part ça fonctionne très bien sur davis gain ok après nous faisons nouveau profil news profil dans news profil alors profil name la bande que l'on veut que l'on veut ajouter donc pour moi c'est 11 mètres alors vous voyez profil name center frequency sample rate initial frequency initial modulation additional optional setting ok comme je suis pas du tout anglais que je ne comprends rien en anglais désolé mais je fais traduire alors paramètres du profil pour la bande 11 mètres ça aurait pu être une autre bande comme je dis là je prends comme exemple la bande 11 mètres donc fréquence centrale 27 27 45 ici j'ai sélectionné à droite mégahertz alors ceci correspond à la partie centrale de ma plage de fréquence je vais vous montrer après c'est la largeur de la plage de fréquence n'est pas choisi au hasard donc là je suis sur la partie centrale de ma couverture de toute ma plage de fréquence là tout d'échantillonnage c'est là que j'ai réussi à régler la largeur de la plage de fréquence donc on peut deviner même si c'est mis en ms schloss s ce serait une bande passante une largeur de bande par contre pardon de 1 méga 100 alors je commence à 26 900 pour finir à 28 28 donc oui on a un méga 100 de plage d'écoute je ne peux pas aller au delà et je vais 28 voilà donc là le taux d'échantillonnage pour moi 1,1 j'ai vu sur internet qu'il y avait une largeur maximum sur openwebrx c'est il y a il y a une largeur de bande qu'on ne peut pas déplacer là voilà alors là ici j'ai mis au démarrage du d'openwebrx j'ai mis un point de un point d'écoute par défaut donc là moi dès que je démarre openwebrx il se met directement sur sur la fréquence d'appel dx sur les 40 canaux homologués maintenant chacun met ce qu'il veut comme fréquence de démarrage sur la plage de fréquence qu'il veut alors le mode ne pas oublier alors oui fréquence initiale pareil la fréquence centrale de la plage de fréquence à utiliser en mégahertz fréquence initiale au démarrage par défaut en mégahertz bien choisir le mode pour ma part ici sur gain de l'appareil et bien ça ça va tout est très bien ça fonctionne très bien comme ça donc là c'est vraiment relativement simple à de ce côté là donc là je refais en anglais avec l'explication les détails de bi en anglais profil name alors dans mon exemple on se mette center frequency 27,45 mégahertz pour la frais pour la plage de fréquence que j'ai là 1,1 ms chasse s pour la largeur de bande que l'on veut obtenir donc pour moi je vais de 26 900 à 28 initiale fréquence si la fréquence de démarrage quand on démarre open web rx donc moi j'ai choisi le canal 38 par défaut étant sur les 40 canaux homologués le mode initial modulation additional optional setting j'ai laissé sur dévis gain mais je peux très bien faire en cliquant sur add et apporter d'autres réglages d'autres réglages donc à tester et surtout en bas n'oubliez pas de cliquer sur un pli en sève d'ailleurs petit retour en arrière là ici c'est pareil appui en sève donc là voilà pour ici futur report ici vous trouverez tout ce qui fonctionne ou fonctionne pas vous voyez alors moi dans ma page là dans ma partie en rtlsdr je vais simplement regarder de là jusqu'à là uniquement tout est sur yes donc là ça marche à merveille j'ai la possibilité de mettre à jour pardon voilà j'ai la possibilité de mettre à jour voilà ainsi de suite je peux avoir différentes options et tout ça démodulation là on trouve la partie que je ne touche pas car là je ne maîtrise pas du tout là on trouve les différents modes je n'ai pas cherché midi à 14h je les ai tous coché alors ceci donne l'occasion de rebondir là et là vous voyez je vois ici justement du JS8 qui s'affiche là ici en bas à droite on a DJ là qui est allumé et j'ai la liste de tous les modes qui sont là alors tout à l'heure je me suis un petit peu amusé là j'ai vu justement là ici une discussion en cours là là ici que j'ai posté sur le forum là vous voyez là on voit très bien la discussion en cours là qu'il y a eu là enfin la discussion, l'échange qu'il y a eu donc ça fonctionne alors là on voit que j'ai ajouté plusieurs plusieurs favoris ouais je ne sais pas exactement le nom voilà bookmark et voilà bookmark éditeur on va s'amuser on va s'amuser alors 27 377 alors je balise 27.377 je suis un lsb je suis un lsb ah qu'est-ce qui fonctionne pas c'est curieux ça je comprends pas ce qui veut pas fonctionner 27 377 ah mais peut-être que ok compris ah ben voilà alors 27.377 lsb lsb vous voyez il ne faut pas oublier de choisir le 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 mégahertz par rapport à ce que j'ai mis là et là ça va et là ça a marché vous voyez on a une balise qui est là et là on retrouve notre balise là je suis en plein dessus bon ben j'en veux plus delete voilà on va choisir un autre endroit là ouais alors 27 c'est ouais 27 725 ici mégahertz j'ai dit 727 725 27 points 725 là je suis en usb sav et là vous voyez on voit mon favori d'ajouter là alors donc récapitulons ici votre indicatif votre qth très approximatif votre altitude là j'ai pas réglé ce problème je me m'en fiche complètement c'est pour le qth mais de toute façon j'aurais été très approximatif aussi là l'avatar que l'on met l'arrière-plan que l'on découvre là le nombre maximum de personnes qui peuvent se connecter quand on en fait quand on fait un web sdr avec alors là par contre j'en suis pas encore rendu là pour le mettre en ligne faudra que j'en passerai par le par le raspberry et faudra que que je vois des tutos et tout pour comment avoir un lien de façon à pouvoir y accéder depuis n'importe où le fichier tout à l'heure que l'on a vu dans la configuration système et bien le voilà waterfall system setting on voit les différents réglages on n'oublie pas de faire une capture d'écran avant de modifier quoi que ce soit voilà tac c'est tout bon et vu que j'ai le forum qui est là sur le forum on fait énormément de on fait comme tout forum de partage d'infos et tout on s'échange ces petites trouvailles et tout c'est un forum c'est fait pour ça ok j'ai trouvé dans le panneau de configuration les réglages vu plus haut dans les fichiers système voilà donc là je vais charger ma capture d'écran tac 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 voilà comme ça si j'en ai besoin plus tard que j'ai un souci d'ordinateur ou quoi que ce soit j'ai tout sauvegardé tac tac et voilà ça c'est fait alors c'est vrai que j'insiste bien sur vraiment sur le le fait que faites des sauvegardes soit capture d'écran soit sauvegarde de fichier en renommant le 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 début du fichier parce que sinon vous serez dans le caca le jour où voilà donc là on revient là exemple donné sur la bande à 11 m profil même le nom de la bande moi j'ai mis 11 m center frequency le milieu de ma fréquence centrale simple rate la largeur de la bande de fréquence que j'ai voulu avoir c'est-à-dire un méga 100 pour ma part la fréquence de démarrage quand j'arrive dessus vous voyez là je suis complètement là à droite je vais dans les bookmarks de mon navigateur tec voilà vous voyez je suis retombé par défaut dessus alors qu'est ce que je vois là 58 51 à s'apparaît un peu beaucoup et bien ça va être l'occasion alors qu'est ce que je vais mettre 58 51 je vais essayer là 55 ouais plus 4 et là 5 j'applique ah bah ça s'est fait tout seul ah c'est peut-être un peu un peu clair ce coup-ci alors 54 4 c'est du bon mais c'est un peu blanc ça on a l'impression que ça parasite alors 53 peut-être encore un petit effort ouais 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 là c'est pas mal alors j'ai carrément réactualisé la page là pour voir ce que ça donne ah il y a du monde ça bouscule au portillon moi je trouve ça pas mal c'est foncé mais on voit les détails donc là et bien on a les réglages que je reverrai à chaque fois au démarrage on voit vraiment tout tous les détails c'est nickel ok donc là ok on a vu ce qu'on n'a pas besoin à niveau matériel on désactive pour garder uniquement celui-là qu'on a besoin voilà notre exemple on en vient bookmark voilà là on a vu on a vu comment faire là pour ma part je touche pas je laisse je laisse ces réglages là à ceux qui savent comment comment les utiliser là ok j'ai tout coché histoire d'avoir un maximum d'avantages là je n'ai pas touché ça concerne comme on voit là ça concerne la PRS et là pour voir si tout le matériel fonctionne bien bon ben je pense que c'est quand même pas mal en plus de ça je suis revenu plusieurs fois dessus et tout ça c'est ouais 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 alors là on fait disparaître ou apparaître là ici on a des informations sur les logs là on fait disparaître ou apparaître la fenêtre de configuration alors map comme je disais tout à l'heure je ne l'ai pas configuré il faudrait que je me penche un peu dessus mais bon pour moi ce n'est pas important setting identifiant mot de passe par défaut admin admin et bien il ne reste plus qu'à s'amuser alors soit vous cliquez dessus vous voyez une trame tac vous cliquez dessus vous réajustez à côté soit vous pouvez jouer voilà je l'ai remis soit vous pouvez jouer sur la largeur de deux bandes alors je me suis mal expliqué là alors là on va s'émuser à rétrécir la bande quand on cherche trop trop la précision on finit par par ne plus rien pas quand on rétrécit si trop on va dire la plage d'écoute on finit par ne plus rien entendre tiens voilà un autre exemple ah bah zut évidemment qu'on va s'éteindre évidemment quand on fait ça on ramasse toute la saloperie avec le réglage par défaut le réglage par défaut est quand même pas mal le réglage par défaut est quand même pas mal Voilà, vous avez vu, ça étrangle. On a vu les favoris tout à l'heure. Après, il suffit de cliquer dessus pour aller où on veut. D'où l'intérêt d'avoir ces favoris. Du sage du Quetch, tout le monde connaît. Voilà, là, j'ai mis le Quetch. Évidemment, si le signal n'est plus assez fort, eh bien, ça ne passera pas. Alors, je cherche, justement... Non, ça ne veut pas. Alors, je vais aller ici. Voilà, je reviens dessus. Ah, non, pas encore. Ah, si. Mais bon, je ne suis pas un adepte du Quetch. Alors là, ici, je n'ai pas encore testé. Ok. Voilà, on zoome comme on veut. Ah, là, je suis au maximum. Là, j'ai retrouvé mes 1,100 de largeur. Ici, je n'ai pas testé. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Là, là, ici, on zoome manuellement dessus. Là, on va directement à l'extrémité pour décortiquer quelque chose en particulier. Je peux ajouter d'ici même la fréquence au bookmark. Voilà un petit truc que je viens de découvrir en même temps, là. Eh bien, tiens, on va le faire. Là, je vois quelque chose, là. Non ? Bon, OK. Alors, bookmark. et bien, voilà. QSO. Alors, je ne suis pas très... Pourtant, c'est bizarre. Là, je vois 27, 539, 994. Non, je ne suis pas d'accord. 0, 0. Le mode, OK. Je suis bien en USB. OK, voilà. T, vous voyez. Ah, alors, là, il y a une astuce intéressante. Oui. Ce que j'ai ajouté directement ici ne peut pas être supprimé depuis là. Par contre, ce que j'ajoute de ce côté-ci, je peux le supprimer. Et je me rends compte que ce n'est pas du tout la même liste. Où je peux le retrouver, celui-là ? OK. Donc là, moi, c'est les entrées qui sont verrouillées à OpenWeberX. Mais là, par contre, là, c'est les entrées d'utilisateurs individuels. Alors, donc là, je peux éditer mon favori. Je peux supprimer. Tac, voilà. Là, il n'y a plus. Là, j'ai un QSO. QSO. Tac. Mode USB. OK. Et voilà. Il a ajouté. Alors là, les modes DJ. Je reviens dessus. Peut-être qu'on aura la chance de voir quelque chose apparaître. Non. Alors, je suis en JS8K. WebRX Plus devient intéressant. C'est parce que, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a davantage de modes numériques, digitaux, enfin, tout ça, d'ajouter dedans. Alors, 27600. Non, c'est de la moustache. Alors, en découvrant là un peu plus Open WebRX, eh bien, j'ai hâte de tester Open WebRX Plus. Ouais, ouais, ouais. Ça ne devrait pas être mal. Oui. Et là, je suis en train de me piquer au jeu de la découverte, au jeu de la radio. C'est continuer à partir à l'aventure là-dessus. Qu'est-ce que c'est là à droite ? Regardez-moi ça. Il y a quelque chose là qui se passe là. Ah. Je ne sais pas ce que c'est comme transmission. Tac, voilà. On cherche son mode. Voilà. Tac, on active. On clique dessus, on désactive. Alors là, par contre, je n'ai jamais testé, là. Bon, c'est W. déjà, il faut pouvoir le traduire. M17, je ne connais pas. Donc là, eh bien, je crois que ce coup-ci, eh bien, avec vous, j'en ai appris encore un peu plus. Ah, du coup, dans les modes digitaux et tout ce qui s'ensuit, j'ai envie de creuser un peu plus. Là, c'est déjà pas mal. Il y a de quoi s'amuser, là, déjà, rien qu'avec OpenWeb Rx, qui est déjà bien, bien complet. Alors, OpenWeb Rx Plus. Qu'est-ce que j'ai fait ? Euh... Ah ! Non, moi, c'est le plus que je veux. Là, il va me donner le normal. Ouais, là, je retombe sur le classique. Faudra que je cherche ça. Ah, mais... Je l'ai peut-être. Ah, ah ! Alors, c'est lequel, celui-là ? Ouais, OpenWeb Rx Plus. D'accord. Est-ce que... Est-ce que... Ah, ben, c'est... Euh... Ah, ben, voilà, c'est génial, ça. Traduire. Alors, attention, en traduisant, ça peut vous traduire aussi le code avec. Et forcément, ça marchera pas. Alors, si vous êtes utilisateur du Bintu, ok, ajoutez cette ligne, ce code-là. Vous trouviez également avoir les dépôts Open d'origine. Là, Debian. Il faudra que je fasse une recherche pour OpenWeb Rx Plus pour Raspberry. Bon, ça, ce sera un autre sujet. Si j'arrive, hein. Retrouvez les liens ici sur YouTube, sous la vidéo. Ok, les 73 à vous. 14KM 33.01 Rémi, d'Indy 33 F5240 SWVL En espérant que ce tuto, eh bien, a été super pour vous. En tout cas, moi, là, je me suis régalé. Donc là, on a tout... Oui, il y a tout ce qu'on a fait, là, qui s'est listé dedans, hein. Normal, hein. Voilà. Et là, il y en a des kilomètres. On s'en fiche. On fait fermer. Voilà. Bon, ben, voilà. Pour ma part, oui, je suis super satisfait d'avoir approfondi cette découverte d'OpenWeb Rx. Et... Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ah, 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 ah. Du coup, je l'ai installé de suite. Il y a en bas à gauche une chatbox. Il y a en bas à gauche une chatbox. La liste des modes s'est bien allongée. L'affichage des canaux 6 billes sont venus s'ajouter en superposition des fréquences. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une nouvelle gestion des visiteurs. Il y a une nouvelle gestion des visites. 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 Il y a une nouvelle gestion des visiteurs. Il y a une nouvelle gestion des visites. Il y a une nouvelle gestion des visiteurs. 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 Il y a une nouvelle gestion des visiteurs.